Générique On va y reprendre. On reprend. Générique De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de François Gomis, Raphaël, Eleno et Alfred Chango. On place tout de suite à notre dossier du jour. Générique Les mobilités intra-africaines ont toujours été importantes. Des hautes pressions vers les basses pressions démographiques des pays plus peuplés vers des pays moins peuplés, des réservoirs démographiques vers des bassins d'emplois ou des pays présentant des économies plus dynamiques. État a des lieux en Afrique à ce sujet dans ce reportage de Viviane Bahouken. Contrairement aux idées reçues, le phénomène migratoire est loin d'être orienté exclusivement du sud vers le nord. La plupart des migrations africaines sont inter-régionales ou dirigées des zones rurales vers des zones urbaines, des zones de haute pression vers celles de basse pression démographique. Mais le phénomène des migrations définitives présente des impacts socio-économiques. Quel état des lieux des migrations intra-africaines ? Quelle perspective ? Quel sera l'avenir des mouvements migratoires en Afrique ? Le continent africain compte 17 millions de migrants selon les statistiques, soit 1,9% de la population totale. La plupart du temps, ces migrations n'obéissent à aucune réglementation et les migrants qui vivent, soit dans un pays limitrophe ou tout autre pays, sont parfois victimes de xénophobie. Pour les experts, la principale cause ici est la non prise en compte par les États du concept de panafricanisme. L'idée des pères fondateurs du panafricanisme, c'était que l'on puisse avoir une Afrique sans frontières, où chacun puisse se déplacer sans avoir à rendre compte. Parce que la situation de l'Afrique aujourd'hui, malheureusement, c'est une situation qui a été voulue par l'extérieur, avec la conférence de Berlin, au congrès de Berlin du 1884-1885, qui va se diviser le continent africain. Donc c'est pour ça que les États ont été créés. Et nous avons vu qu'au moment où Krumah lancé l'idée d'une Afrique une et indivisible, il n'a pas été suivi par ses pères, qui ont pensé que non, on peut arriver à l'unité de l'Afrique à travers les regroupements régionaux. L'immigration à l'intérieur du continent se décline en plusieurs pôles. Le premier s'est bâti autour de la Côte d'Ivoire, un pays peu peuplé et qui avait besoin de main d'oeuvre pour exploiter ses richesses agricoles, attirant ainsi les populations en provenance du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, voire du Sénégal. Le second pôle s'est construit autour du Nigeria qui a drainé les populations du Ghana, du Bénin, attirées par la rente pétrolière, entre autres. Ces migrations de l'Afrique du Nord étant davantage considérées ou conceptualisées par les migrants africains de l'Afrique subsaharienne comme étant une zone de transit, une zone de transit dans l'optique de rejoindre l'aile d'Ourado occidentale. Les phénomènes migratoires sont de plus en plus importants à l'intérieur des ensembles régionaux du fait des enjeux sécuritaires que rencontrent certains pays. C'est ainsi que les politiques migratoires qui avaient tendance à se durcir ont été progressivement structurées par des conventions sur la libre circulation dans des sous-régions afin de faciliter le déplacement des biens et des personnes. Tout le monde devrait aller là où il veut. Je sais que le Mali et même, dernièrement, le Niger ont pris des décisions pour que certains états, nos Kenyans, n'aient pas besoin de visa pour entrer chez eux. Oui, l'Afrique devrait être cela. Je sais que si je veux aller au Gabon, à côté, que je n'ai pas besoin de demander un visa, que je prenne ma voiture si j'en ai une ou l'avion si j'ai les moyens. J'y vais, je remplis mon business et je reviens, je suis chez moi. Ces déplacements massifs et souvent incontrôlés sont considérés comme des menaces par les pays d'accueil, surtout en ce qui concerne les pays les moins peuplés. Ces derniers redoutent un envahissement et une fuite de leurs ressources internes. Partout où vous avez des disparités importantes entre pays, vous avez l'effet d'attraction qui est craint par les leaders du pays le plus riche. À propos des pays les moins pauvres, ils ont peur d'être envahis et de pouvoir ne plus contrôler un certain nombre de leurs propres ressources. Les pays riches en matière première, notamment la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Nigeria, attirent de plus en plus de migrants. Sans oublier l'Afrique du Sud qui attire chaque année des Zimbabweens, des Swazilandais et des Boswanais. Des déplacements qui se font avec d'importantes incidences sociales. Les migrants se heurtent parfois des rejets et l'hostilité de la part des populations locales. Une situation qui oblige souvent les gouvernements à entreprendre des reconduites massives aux frontières. L'intégration pose des problèmes parce que beaucoup de personnes vont vous dire que leur vie quotidienne est une vie de brimade, une vie de violence. Parce que justement, ils ont des difficultés à se faire accepter par les populations locales pour diverses raisons. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux visages en termes d'incidence sociale qui se mettent en place. Il y a un visage de l'intégration par le bas et il y a un visage justement du rejet de cette intégration-là du fait des différences qui existent. Sous un autre angle, les migrations sont facteurs de changement et de croissance. Dans certaines circonstances, elles contribuent à réduire le chômage en constituant un point important au développement économique par le biais des transferts de fonds. Elles sont aussi un levier considérable pour la mobilité des compétences, des connaissances et des technologies d'un pays à un autre. L'Afrique gagnerait pour que toutes ses ressources humaines, que ses ressources minières, que ses ressources forestières, ses ressources halieutiques puissent être utilisées par les Africains, gagnerait véritablement à arriver à cette formule que Kouma a lancée depuis la deuxième moitié du 19e siècle, du 20e siècle. Africa must unite. L'Afrique doit s'unir. De plus en plus, l'Afrique devient une région très attractive au plan économique. Selon les experts, les gouvernements africains devraient faciliter la circulation des personnes et des biens, en mettant en perspective les avantages en matière d'intégration régionale et de développement économique. Monsieur Elono, dans l'imaginaire collectif, les personnes en migration sont souvent des migrants qui vont en Europe. Certains disent au contraire que ces migrations sur le continent est d'abord intra-africaines. Vous, quel est votre point de vue là-dessus ? Ce sujet tombe à pic parce qu'il rejoint mon premier roman que j'écrivais, qui est là, Une Odyssée gabonaise. C'est une histoire vraie de mon petit-oncle maternel qui a immigré en 1982 vers le Gabon. Pourquoi on émigre ? Parce qu'on sent que je sois, on n'a plus rien. On n'a plus rien. On n'a pas fait des études, le plus souvent. Et puis, on n'a personne haut placé dans le gouvernement qui peut vous tenir par la main. Comme il y avait une expression qui est née au Cameroun vers les années 75. On disait qu'il faut avoir des godasses et des parapluies. Bon, si vous n'avez pas de godasses ni de parapluies, vous êtes obligés de partir parce que la fin chasse le loup hors du bois. Et comme un estomac vide est toujours le terrain favori du démon, un matin on se lève. Donc c'est la pauvreté, vous ? C'est le manque de développement qui pousse les gens à changer de pays ? Oui, c'est la misère. Mais d'Afrique en Afrique, vous parliez de quel pays tout à l'heure ? Du Cameroun au Gabon ? Ils étaient riches. Moi, la première fois que j'ai découvert un poste de télévision, c'était grâce à un oncle qui avait immigré au Gabon. Mais malheureusement, son poste ne pouvait pas marcher au village parce qu'on n'avait pas encore d'expédition. Donc dans l'esprit des gens, sortir vers l'extérieur, finalement, ça donne accès à d'autres conditions de vie, à de meilleures conditions de vie. Oui, pourvu qu'on mette dans sa besace trois viatiques. L'audace, le courage et puis au bout le rêve. Parfois, ce rêve peut se transformer en cauchemar, tout dépend. Mais il faut quand même aller et y réussir. On voit bien par le passé, quand on regarde l'histoire de l'humanité, que c'est la crise alimentaire qui a poussé les Irlandais à aller massivement vers les États-Unis et les Italiens à aller vers l'Argentine, où ils forment une grande communauté là-bas aujourd'hui. Monsieur Gomis, ça vous étonne quand on dit que 80% finalement de ces migrations sont intra-africaines ? Absolument pas. Ça ne m'étonne pas du tout dans la mesure où il faut qu'on évite de tomber dans le piège qui consiste à accorder du crédit au discours sur l'immigration porté par les hommes politiques, c'est-à-dire le discours qu'ils veulent en donner. Parce que le drame de l'immigration, c'est qu'au lieu d'être considéré comme un enjeu social, voire humain, c'est devenu un marketing, une marchandise de marketing électoral. Donc on présente notamment ici, il y a un mois, lors des élections, les migrants comme étant à l'origine d'une double voire triple insécurité, savoir insécurité physique des personnes, de l'emploi, voire même culturelle, comme quoi ils menaceront l'identité culturelle. Donc pourquoi ça ne m'étonne absolument pas ? Parce que dans la tradition africaine, c'est que l'Afrique traditionnelle ne connaissait pas les frontières. Donc c'est des phénomènes qui sont totalement naturels dans le contexte africain. Maintenant, aujourd'hui, d'ailleurs les chiffres montrent que c'est un phénomène tout à fait marginal, mais l'intérêt de l'émission c'est d'anticiper. Parce qu'avec la démographie africaine qui ne cesse d'augmenter, donc elle va se poser avec plus d'acuité. Donc c'est l'occasion même pour l'Union africaine, dont on parlait à l'instant, de prendre des mesures pour mieux organiser cette migration intra-africaine. – Parce qu'on prône effectivement l'intégration régionale, l'intégration africaine à l'intérieur de l'Afrique, mais le paradoxe c'est que les politiques, elles, migratoires, ont tendance à se durcir, et notamment en période électorale comme on dit. – Justement, le problème c'est que certains chefs d'État africains ont tendance à poser le même regard que posent les dirigeants ici, à savoir le tout répressif. Or le tout répressif ça n'a jamais marché absolument nulle part, on voit les cortèges de drames en Méditerranée, mais le problème c'est qu'il faudra éduquer le peuple, c'est qu'on n'est pas si différent que ça. Au lieu de nous considérer par exemple, là par exemple il y a eu les images quand même en Afrique du Sud avec une zénophobie alors que toute l'Afrique s'était mobilisée pour les libérer de l'apartheid, c'est désolant. Mais le problème c'est qu'il faut qu'on arrive à promouvoir une certaine unité culturelle africaine qui est au-delà des particularismes que certains hommes politiques relativement peu inspirés actifs parfois dans des buts purement électoralistes. – Krohme Nkrumah parle effectivement d'une Afrique unie et indivisible, aujourd'hui le constat c'est que 54 ans après la création de cette OUA, cette question migratoire intra-africaine pose parfois problème. – Oui, ça pose problème parce qu'il y a au moins trois dynamiques qui s'affrontent. Il y a cette dynamique continentale, donc panafricaine, qui est l'idéal de faciliter la libre circulation des biens de personnes, l'idée d'un passeport panafricain pour faciliter cela et c'est une très bonne idée. Deux dynamiques justement, des blocs, donc régionales, qui devraient favoriser cette libre circulation. On peut dire quand même qu'en Afrique de l'Ouest, c'est plus ou moins vrai qu'il y a cette libre circulation. – Il y a des disparités régionales effectivement, cette migration intra-africaine. – C'est ça, ça se passe plus ou moins bien, sauf en période de crise ou de conflits ouverts. En Afrique centrale, ça ne marche pas parce qu'on a vu des résistances au niveau de la CEAC et de la CEMAC, rien que pour l'idée du passeport ou de la libre circulation de personnes et des biens, des résistances de certains pays, comme la Guinée équatoriale, craignant justement l'invasion d'autres peuples. Et puis il y a des logiques internes, dynamiques internes, qui se traduisent par cette absence justement de véritable politique, de promotion, de développement interne, qui permettrait justement que les Africains qui arriveraient ne soient pas considérés comme des envahisseurs qui viennent piquer les biens des nationaux. – Mais c'est quand même difficile de modifier les mentalités, Alfred. – De mon point de vue, ça n'est pas compliqué. C'est la volonté politique d'abord de faire comprendre qu'aucun Africain venant d'un autre pays n'est un danger pour ce pays-là. Gomis rappelait ici les logiques traditionnelles de l'Afrique. Avant le partage de l'Afrique 1884-1885, la libre circulation des biens des personnes, le commerce se faisait de royaume à royaume, d'empire à empire, d'État à État, sans que ça pose problème. – Mais l'établissement de frontières contemporaines, modernes a fait qu'effectivement, il y a cette question. Et là où je pense qu'il y a aussi une erreur de l'Union, de l'OUA, c'était d'avaliser l'idée de l'intangibilité de frontières héritées de la colonisation. – Donc dès le départ, il y a eu finalement une fausse… – Il y a eu une contradiction qui a été mise en place. – Pour corroborer ce que dit Alfred, c'est que moi je suis à peu près, je suis persuadé, aussi longtemps qu'on ne fera pas sauter le verrou des frontières, on n'y arrivera pas. Parce qu'on a des États non viables dans leur forme actuelle. Le fait, parce qu'à l'origine même, il y a d'abord eu ce qu'on appelle le groupe de Casablanca et de Morovia. Du coup, c'est là où l'organisation continentale a été piégée de le départ. Et jusqu'à aujourd'hui, on alterne entre la vision intégrationniste et souverainiste, mais on n'arrive pas encore à trouver un consensus fort qui nous permettrait de sortir de ce hiatus initial. – Mais monsieur Eleon, vous, comment vous voyez l'avenir des mouvements migratoires en Afrique ? Elle va se poursuivre ou alors elle va être confrontée toujours à ces difficultés actuelles ? – Je crois que ces difficultés-là vont tomber avec la génération des enfants qui prendront le pouvoir après. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit savoir. C'est toujours la même mise du colon qui est derrière. Parce que qu'est-ce qui s'est passé vers les années 60 ? Bon, ils ont pris leur préfet, qu'ils ont mis à la tête de nos pays, et leur ont donné une feuille de route. Et ils se doivent de respecter cette route-là. Donc nous subissons encore les affres de cette mauvaise feuille de route-là. Et ces enfants qui n'auront rien à voir avec la colonisation, moi je suis persuadé qu'ils feront tomber tous ces verrous-là. Et ils vont dire maintenant, nous allons discuter, nous allons parler d'autre chose. Nous ne parlons plus de maîtres à esclaves, de colons à colonisés. Parce que c'est pour cela qu'il faut une pédagogie. Même dans les universités, qu'on apprenne… – Donc il est temps de vulgariser cette parole. La préclinie au-delà même des discours auprès des jeunes. La clé, ça serait la jeunesse ? – Oui, oui, Diara, je pense. Mais là, Elono touche un point très important. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas cette facilitation déjà scientifique, au sens le plus général du terme, c'est-à-dire ouverture des écoles, des universités aux Africains, mobilité pour aller à… – On ne sera toujours confronté à ce phénomène de rejet de l'autre. Donc il faut favoriser cela. Et puis il faut promouvoir dans l'éducation, dans les programmes de l'histoire africaine et de la géographie africaine cela. Si on ne fait pas ça, on ne s'en sortira pas. On continuera tout le temps à revenir sur ce phénomène des migrations considérées comme menaces pour nos propres pays, répercutant ainsi. – Le continent attire le monde entier autour de nous. Et on a même une migration inverse. Les gens du Nord viennent maintenant, au-delà des expatriés, viennent s'installer en Afrique. – Je pense quand même que le mouvement est amené à se poursuivre parce qu'on est dans un contexte mondialisé où on promet partout la circulation des biens et des personnes. – Après, il faut le concrétiser sur le terrain aussi. – C'est là où le rôle de l'histoire est stratégique. Parce que la xénophobie, tout ça, c'est parce qu'on se considère comme étranger. Alors qu'on fait partie du même peuple, mais on a… – Pour conclure, M. Léonore. – Oui, comme il parlait du rôle de l'histoire, je me rappelle une fois, j'étais invité ici dans votre plateau. Le thème, c'était que les Africains boudaient leur musée. Mais c'est normal, puisque si déjà, à partir de l'école primaire, on commence à t'apprendre que tes ancêtres sont des Gaulois, tu grandis avec cette idée, pour toi, le musée devient un élément exotique. Tu le regardes avec d'autres yeux. Moi, je me rappelle, quand je passais le brevet de collège au Cameroun, on m'a demandé de parler du succès des nationalités dans les Balkans et en Italie. Qu'est-ce que ça… À quel petit Français on va demander de parler de la fameuse bataille de Kirin après de Kourikoro où Sondia Taquet avait battu ce Mangoulou-Karté ? – Mille part, je vous le confirme. Monsieur Elenau, merci pour ces précisions. Merci à vous, messieurs. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'African News Romain. Sous-titrage ST' 501